Attends, ça tourne. Christian, on est où là ? Alors c'est Belle Soleil, c'est la campagne où habitait André Vessières. Alors tu en étais tout à l'heure à Pépieux, on buvait le cou, on a fait notre tournage pour notre espèce de petit film qui reprend un des textes que tu as écrit sur la vierge de Pépieux. De Vierge de Rieux. Pardon, de Rieux. Tu m'as parlé après d'Emile. Voilà, on en est venu à parler d'André Vessières, qui est Emile, c'est un personnage d'un de mes romans, que j'ai appelé Emile, mais à l'origine il y a un personnage réel qui s'appelait André, qui vivait ici. Allez, on y va. On a fait quoi ? On a fait 3 km en bagnole. Ouais, il y a un quart d'heure à peu près depuis le village, avec une partie de pistes, et puis une partie gaudronnée. Là, c'est des murs en pierre que j'ai aidé André à réparer, tu vois, parce que chaque automne, tu as une partie des murs qui s'éboulent à cause de l'eau, des orages. Et ça, là, par exemple, ici, c'est vrai qu'il est peut-être plus récent que les autres. Et donc, quand il est remonté, comme on était bien amis, que je venais le voir toutes les semaines, je l'ai aidé, parce qu'à la fin de sa vie, il avait un peu moins de force. En fait, il a travaillé jusqu'au dernier jour. Comment ça se fait que ce mec t'a inspiré ? Il y en avait d'autres ? Ah, mais lui, d'abord, parce que c'était quelqu'un qui vivait de façon quand même assez différente des autres. C'est quelqu'un qui était déjà solitaire, qui était capable de vivre seul là. Ce qui m'étonnait, qui m'interrogeait, je voulais un peu comprendre comment on peut vivre et se satisfaire de son environnement. Et puis, c'était quelqu'un de très intéressant, très intelligent, qui avait une façon de parler aussi qui était assez différente, parce qu'il avait intégré beaucoup de structures de l'Occitan dans son langage. Et il avait, donc, c'était quelqu'un qui était encore détenteur de connaissances traditionnelles. Tu vois, il était capable de nommer tous les lieux, par exemple, ce que maintenant peu de gens savent faire ici. Et en même temps, il était intéressé partout, il était très ouvert, il lisait La Terre. C'était une revue hebdomadaire communiste qui paraissait avant. Donc, il avait une grande ouverture, il était très gentil, très intelligent, qui s'exprimait bien, qui faisait même attention à reprendre le mot, tu vois, quand il pensait qu'il avait utilisé un mot un peu approximatif. Il se reprenait. Et ça, c'est l'osier qu'il utilisait pour faire ses paniers, parce que je te dis, il était une sorte de vie en autarcie. Il produisait pratiquement tout, tu vois, sauf le pain qu'il allait acheter au village. Là, on va voir la source pour comprendre l'une des expressions. Ah oui, si tu veux, on montera voir sa source. Là, on arrive à sa maison. Ça, c'est la maison. Tu m'as dit qu'il avait, tu me dis que ce personnage, il avait une vie minuscule, mais... Ah, mais c'est une vie minuscule, parce que c'est un homme qui ne faisait pas parler de lui, qui vivait seul, mais c'est une vie très riche, d'abord une vie qui concentrait toute une forme de vie, de tradition, une manière de travailler, de s'exprimer. Et en même temps, c'était quelqu'un qui était riche, qui était intelligent, qui réfléchissait. Donc c'est toute une richesse, toute une façon de vivre qui perdurait chez lui, chez André Vessières, quelqu'un que personne ne connaissait, à part quelques personnes au village. Au village, d'ailleurs, il était un peu, pas hué, mais... Oui, il était un peu méprisé au village, parce que c'était quelqu'un de différent. Il ne s'était pas adapté à la modernité. Enfin, lui, je pense que c'était parce qu'il était adapté à son environnement. Mais, bon, on le prenait un peu pour un attardé, parce qu'il était différent, et qu'il vivait à l'écart, et qu'il avait un côté un peu, comment on dit, rustique, quoi. C'est-à-dire qu'il était comme le Jean vivait aux 50 ans avant, lui vivait comme ça. Voilà, et de ce fait, on pensait qu'il était demeuré, alors que ce n'était pas du tout le cas. C'était quelqu'un de très ouvert et de très intelligent, qui était capable de raisonner, qui était très agréable aussi, très gentil, mais solitaire quand même. Ça y a encore sa porte-à-mouche, ça, c'est lui qui l'a fait transformer les gamétans. Voilà, là, une partie de la construction est dans le schiste taillé, comme ça. On passe par là. Là, à l'origine, il y avait le four à pain, là-dedans. Il y avait aussi, il y avait des lapins, beaucoup de lapins. À une certaine époque, il les échangeait contre la viande. Il vendait des lapins, le boucher lui donnait de la viande. Il y a deux, trois qu'un peu. Voilà. Ah, c'est le bassin où il stockait l'eau, parce que comme il a une petite source, il était obligé d'avoir une retenue du haut. Bon, il n'y avait pas d'eau, évidemment, à lévier, ni salle de bain. Mais ici, il lavait, puis il utilisait cette eau pour arroser le jardin. Toute cette terrasse dessous, là, c'était le jardin. Là, c'est ce qu'il a appelé l'aïre, c'est-à-dire l'air à battre, parce qu'ils ont batté le blé, ici. Il avait même, à l'époque, encore une sorte de roue, une meule à dépiquer, là. C'est un cylindre tronconique, parce qu'on tournait avec ça. Bon, je vois que ça a disparu. Mais ça, c'était... On voit aussi la disposition de la maison, complètement à l'abri, accolée à la roche, comme ça. Elle est à l'abri du vent du Nord. Et elle est très bien exposée au Sud, par contre. Elle dépasse à peine de la pente, ce qui fait que le vent ne la touche pas. Chez ce type, ce qui t'a plu, c'est... Au fond, c'est sa parole, quoi, qui n'était pas écrite, mais peut-être cette espèce de capacité d'émerveillement dont on a parlé précédemment, c'est ça ? Oui, et puis, bon, sa parole, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'exprimait bien, et de façon recherchée, même, ce qui est quand même assez étonnant pour... Ce qu'on n'attend pas de quelqu'un qui vit comme ça, solitaire, dont on a entendu parler, que c'était... Dire que c'était une sorte de... Bon, aller, un peu demeurer, quoi. Donc, c'est tout à fait le contraire. Et puis, il y a son... J'aimais bien aussi sa façon de vivre, c'est-à-dire qu'il vivait, comme je le disais, il vivait comme... Comme il y a 50 ans, autrement dit, il vivait vraiment en contact avec la nature, et il s'était adapté à cet environnement. Bon, ça le faisait travailler énormément, quand même, parce que ça lui coûtait beaucoup pour empêcher la nature, le côté sauvage de la garrigue d'envahir son territoire. Si on va à sa source, tu verras. Alors, par exemple, sa source, il y avait un passage, mais c'était fait avec une sorte de machette. Ce n'était pas un passage fait avec un bulldozer. Tout était à l'échelle humaine, ici. Tout était à son échelle, en fait. Puisqu'il faisait tout à la main. Et à son temps, à l'échelle humaine. Oui, alors son temps... Et puis son temps, c'était... Son rythme de vie, c'était le rythme traditionnel. C'était quelqu'un qui... Il allait partout à pied, il marchait beaucoup. Rappelle-moi la manière dont il a... Ça, c'est ta grand-mère qui te l'a dit. La manière dont il a demandé une femme en mariage ? Ah oui, mais c'est ma mère, en fait, qui m'a raconté qu'il était amoureux d'une femme du village, une jeune femme. Et il est descendu, donc, un jour avec le costume et les gants à la main. Et il est allé faire sa demande en mariage. Et comme elle ne l'a refusé... Bon, certainement parce que c'était quelqu'un qui vivait dans un endroit où... Il y a 40 ans, on n'avait pas envie de vouloir venir vivre parce que c'était trop reculé, il n'y avait pas l'eau courante. C'était le problème un peu de tous les paysans qui vivent à l'écart comme ça et qui n'ont pas pu se marier parce qu'ils n'offraient pas des conditions suffisamment agréables pour une femme. Ou peut-être pour une autre raison, je l'ignore. En tout cas, elle l'a refusé. Et lui, il est remonté, donc, avec son costume et ses gants. Il a mis tout ça dans son armoire. Et puis, il est resté seul toute sa vie. Bon, il y a eu sa mère, quand même, qui a vécu un parti avec lui. Jusqu'à sa mort. Et sa tante, même. Et puis après, il est resté tout seul. Donc, certainement... Bon, je n'ai jamais parlé avec lui de... Enfin, de l'amour, des relations éventuellement sexuelles. C'est un sujet qu'il n'abordait pas parce qu'il était très discret, quand même. C'était quelqu'un de très... Tu veux qu'on y arrive à la source ? Ouais, ouais. Sur le départ de la canalisation. C'est un moment. C'est un moment. On retourne à la voiture, alors ? Ouais. Oui, puis c'est... Donc, l'idée de faire un film, tu l'as déjà, entre guillemets, immortalisé dans l'écriture ? Voilà, je l'ai écrit sur lui, je l'ai enregistré. Donc là, tu as le son de sa voix, quoi. Voilà. Et puis, là, je suis en train d'écrire aussi une sorte de récit, enfin, centré sur lui. Donc, c'est quelque chose que j'ai écrit pour essayer, pour moi, pour ne pas oublier ce que j'ai vécu avec lui, les gestes, ce que j'ai observé aussi. Et donc, l'idée d'un film, je l'avais déjà eue, mais il y a quelques années. Mais bon, c'était... Ça avait tourné court, d'abord, parce que lui, il n'avait pas souhaité le faire. Enfin, c'est parce qu'il y avait une... Là, tu parles d'un film documentaire. Oui, je voulais faire un petit film documentaire, bon, mais ça n'a pas pu se faire. En tout cas, moi, je pense que ça serait une très bonne chose de le faire, parce que... Justement, c'est le fait de redonner son importance, sa dignité, sa valeur à une vie minuscule. C'est-à-dire, finalement, André Vessière, peu de gens savaient qui il était, il était isolé. Mais il avait une grande richesse, parce que c'est quelqu'un qui représentait toute une culture, tout un mode de vie, une façon de penser. Qui la maintenait, qui était capable aussi de vivre en autonomie et aussi en une sorte d'autarcie, pratiquement. Qui était vraiment très bien adapté à son environnement. En même temps, il était ouvert. C'était donc quelqu'un de très riche et très intéressant. Et je pense que ça serait bien de lui donner une sépulture digne de lui. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une vie minuscule, on voit la profondeur, la grandeur de cette vie, qui n'était minuscule que parce qu'il a désiré vivre à l'écart, tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être enitençant, tout simplement. Et c'est-à-dire qu'au lieu d'être en train de faire en guevure, on a fait un petit peu de temps de faire en guevure, on a été en train de faire en guevure, on a été en train d'être en train d'être en pleine. C'est 6, 5 ou 6, assez jolies. Ils avaient été étudiés devant un chien qui a eu une attitude. Oui, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose. Quelqu'un par là, oui, elle allait monter l'escalier de dehors. Quand je suis revenu, l'escalier devait la sortir par là. J'entendais foufouiller par la voie et puis j'ai fini par voir sortir ce sanglier là-haut. D'ici non. Mais non d'ici c'est quand il y a ce mur. Il passait par le sous du mur, ça fait que d'ici c'était trop bon pour être à portée de fusée. Oui, j'aurais fallu bien quand c'est une carabine à lunettes de tirer de loin. Carabine à lunettes à viser encore là. C'est pas que tu viens de faire. Et puis on va voir que tu sais, on va voir que tu sais. On va voir que tu sais, on va voir que tu sais. C'est trop bon pour être dit. Merci.